Bonjour, bienvenue, connaissez-vous l'art du Levant espagnol ? C'est pour ça ? Vous avez raison. Alors je vous présente Georges Sauvé que nous accueillons avec un immense plaisir cet après-midi. Georges Sauvé est professeur honoraire des universités dans le domaine des sciences physiques mais c'est également un très grand spécialiste de l'art préhistorique qui a publié plus de soixantaines d'articles fondamentaux, majeurs et qui a beaucoup travaillé sur la structuration de l'art pariétal et sur les réseaux d'échanges inter-régionaux entre ces sociétés de chasseurs-cueilleurs préhistoriques. Aujourd'hui, il ne sera pas tellement question de l'art des grottes mais d'un art un peu plus récent, un art surtout en abri et sans plus de transition. Georges, je te laisse la parole. Merci Denis. Bonjour à tous. Alors ce soir, je vais donc vous parler de l'art rupestre du Levant espagnol et je vais essayer de le situer quelque part entre le Mésolithique et le Néolithique. Si je ne perds pas ma petite boîte. Alors, vous avez sans doute visité des grottes ornées du paléolithique et sans doute très peu d'art du Levant. L'art du Levant espagnol est beaucoup moins connu, moins fréquenté. Et c'est très dommage parce que c'est un art qui est très remarquable techniquement, thématiquement, esthétiquement. Alors je vais essayer de vous en présenter les principales caractéristiques. La rupestre du Levant se situe géographiquement le long de la mer Méditerranée avec une bande très large qui va de Huesca à Haen au sud. On connaît au moins 700 abris à l'heure actuelle et on en découvre encore tous les ans. Ça, c'est ma clé de voiture. Je m'excuse. Voilà, 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 voilà. Il est très distinct de l'art paléolithique qui se trouve dans la région cantabrique le long de l'Atlantique. Et il y a également pour l'art paléolithique des sites un peu dispersés dans la péninsule ibérique en Andalousie, la Pileta, Neja, Foscoa, Siega Verde, Domingo Garcia dans le centre qui sont des abris de plein air. Mais l'art paléolithique n'est pas confiné dans ces régions. Il y a même de l'art paléolithique dans la région de, pardon, dans la région de l'art du Levant puisque il y a, vous connaissez certainement le site du Parpaillot, un site d'art mobilier avec plus de 5000 plaquettes découvertes. Et puis de nouvelles grottes comme El Conté, Enmelia, dont j'aurai l'occasion de reparler. Alors, je vais commencer par parler de l'art paléolithique pour le situer et bien expliquer les différences qu'il y a avec l'art du Levant. D'abord, vous le savez, c'est un art des cavernes, un art de l'obscurité. Bien qu'il y ait quelques abris, vous connaissez Cap Blanc, vous connaissez Angle sur l'Anglin, mais c'est très peu de choses. C'est un art essentiellement animalier avec un bestiaire d'animaux sauvages, essentiellement des herbivores, des chevaux, des bisons, des oroques, des cervidés, des caprinés, des mammouths, des rhinocéros. L'essentiel à dire, c'est que c'est un art essentiellement symbolique avec des assemblages d'animaux qui ne sont pas représentés dans la nature. Par exemple, le grand plafond de Ruffignac est un très bon exemple, avec des chevaux, mammouths, bisons, bouctins. Évidemment, on ne rencontrera jamais dans la nature un assemblage de ce type. Il y a par ailleurs très peu de scènes reconnaissables. Alors bien sûr, je ne devrais pas dire ça en venant à Lascaux, puisque l'une des scènes les plus connues, c'est la scène du puits de Lascaux, mais cette scène est tout à fait exceptionnelle. Très peu de scènes reconnaissables dans l'art paléolithique. C'est un art de grande dimension, très souvent monumental, pensé à la salle des taureaux de la Rotonde de Lascaux, ou bien ce cheval, ce cheval du grand plafond de Ruffignac qui fait 2,70 m de longueur, qui est un des plus grands de l'art paléolithique. Par ailleurs, il y a très peu de représentations humaines. Ça représente quoi ? 3 ou 4 % de l'ensemble. Et ce sont essentiellement des figures qui sont plus ou moins schématiques, caricaturales, voire composites, ou bien représentées simplement par des signes vulvaires ou quelquefois des phallus. Du point de vue technique, les gravures sont très abondantes. Vous connaissez bien sûr l'Apside de Lascaux, mais il y a les Trois Frères, il y a les Combarelles, bien sûr. Il y a beaucoup de gravures dans l'art paléolithique. Et de dessins aux traits. Les dessins aux traits sont bien représentés par le plafond de Ruffignac, mais il y a aussi le Salon Noir de Gnau, des ensembles très fameux en dessins aux traits. A l'opposé, l'art du Levant présente beaucoup de différences avec l'art paléolithique. D'abord, c'est un art à la lumière du jour, dans des abris à la lumière du jour. Souvent des pieds de falaises, comme vous avez ici l'exemple de ce... Bien, je la passe tout seul. Des pieds de falaises souvent escarpés, souvent difficiles d'accès. Mais c'est un art qui a beaucoup de ressemblance quand même avec l'art paléolithique. C'est un bestiaire très abondant d'animaux sauvages, mais cette fois-ci c'est une faune tempérée. Il y a essentiellement des bouctins, des cervidés, des caprinés, et il n'y a plus bien sûr de faune froide. Le mammouth, le rhinocéros a disparu. Et la grande différence, c'est que les représentations humaines sont extrêmement abondantes. Il y a sous forme d'archers, en armes, de femmes, etc. Et d'autre part, la grande différence, c'est aussi la présence massive de scènes narratives. On en verra beaucoup d'exemples. Des scènes de chasse, mais aussi des scènes de bataille, des scènes de la vie domestique quotidienne. Et c'est un art qui est caractérisé par des figures qui ne sont pas du tout monumentales. Ils sont au contraire de très petites dimensions. Quelques dizaines de centimètres au plus, et souvent quelques centimètres. La technique dominante est la teinte plate. Et les gravures existent. On les connaît depuis peu de temps, mais elles sont beaucoup plus rares. Et j'en reparlerai en temps voulu. La faune représentée, comme vous le voyez ici, c'est essentiellement des bouctins, 32%. Les cerfs et les biches, 26-7%. Les aurocs sont relativement rares, mais quand même, il y a des régions où ils sont assez bien représentés. Les chevaux sont rares, et puis bien sûr, il y a quelques carnivores. Mais c'est vraiment très peu de choses. Les cygnes. Les cygnes dans l'art du Levant sont également rares. Ce sont des zigzags, des bâtonnets, des lignes de points. Et le plus souvent, comme dans les exemples qui sont ici, ils sont associés à des représentations figuratives. Donc là, il n'y a pas de doute que ces zigzags sont associés à une figure humaine ou associés à un cerf pour les lignes de points. Ces cygnes, par exemple, les plus complexes, ce sont des cygnes en zigzag, sur un axe triple, comme ici, à Los Chaparros. Alors, on a l'habitude de dire que ces cygnes appartiennent à l'art schématique, seraient donc postérieurs à l'art du Levant. Le dessin ici est très trompeur parce qu'on a bien l'impression que le petit personnage qui est ici est superposé aux cygnes en zigzag. Mais dans la réalité, c'est beaucoup plus discutable. Et de toute façon, ça ne prouve rien car ce type de cygne existe déjà au Paléolithique, dans l'épigravétien de Villa Bruna, où il est daté de 12 000 environ. Donc, ça aurait plutôt tendance à vieillir l'art du Levant que de le rajeunir. J'ai dit beaucoup, beaucoup de représentations humaines et des représentations très dynamiques. Vous voyez, ici, j'ai représenté quatre personnages qui sont courants, avec les jambes écartées, presque à 180 degrés pour certains, qui sont souvent associés entre eux ou avec des animaux et qui représentent des scènes d'activité. C'est souvent des groupes de personnages en armes. Ici, vous avez des archers à Saltadora, à Cova de Molaché-Miria, à Voro. C'est souvent des scènes qui sont un petit peu agressives, on peut dire, qui représentent des groupes d'archers en marche, suivant une expression militaire. Des femmes. Les femmes sont, alors je ne dirais pas rares, pas non plus très abondantes. Il y a des femmes un peu partout dans l'art du Levant. Elles sont représentées de façon non équivoque, avec de grandes jupes, comme ici, à Elciville, ou bien avec les seins apparents, les seins nus, ou accompagnées d'enfants, comme Aminette. Voilà d'autres exemples de femmes. Celle-ci penchée en avant, et celle-ci, qui est très remarquable, avec les seins nus également, de Covetes del Puntal, qu'on appelle la Vénus de la Vaiterta. Des scènes de chasse. Alors ça, ça va nous occuper un petit moment. C'est vraiment le thème, je dirais presque le thème dominant de l'art du Levant. Vous avez ici un exemple très dynamique d'un archer qui attaque à l'arc un bouctin, qui est en train de courir comme pour lui échapper, ou bien encore cet archer qui poursuit deux serres, ou bien ça peut être aussi des scènes de chasse collective, trois archers attaquant un bouctin, qui est d'ailleurs fléché, comme vous le voyez, ou bien même un groupe très important, quasiment tout un groupe de personnages, ici il y en a une douzaine, qui attaquent des bouctins, dont certains sont déjà morts ou mourants, comme on peut le voir ici, avec ce bouctin renversé, ce bouctin, les quatre fers en l'air. Cet exemple est intéressant parce que c'est une scène de chasse au rabat. Vous avez un rabatteur qui amène des cervidés vers des chasseurs. Alors on a par exemple cet archer qui rabat les serres vers un groupe d'archers qui les attendent pour les abattre de l'autre côté. C'est un excellent exemple d'action collective, d'action sociale collective. On a ici tout un groupe qui contribue à une chasse collective. Les animaux sont souvent représentés morts. Les quatre pattes en l'air, Prado de la Solivanas, Covare Mirchia, Saltadora, c'est plutôt un sanglier, Covare Mirchia également. Voilà encore des exemples. C'est surtout des bouctins, parce que c'est évidemment le bouctin qui est le thème principal. La Sarga, Barang del Sord, Rossegador, on voit bien cet animal qui est souvent fléché. Il y a Arroca de la Moutins, ici, qui porte une flèche, et celui-ci également fléché, avec une piste ensanglantée qui semble aller vers lui. Ce sont vraiment des animaux représentés à la fin de l'action de chasse. Mais il ne faut pas croire que toutes les représentations soient des scènes de chasse. Il y a par exemple des scènes comme celle-ci, Aminatéda, qui représentent un grand cervidé, qui est entouré de petits archers filiformes, qui ne sont pas véritablement agressifs. Ils ont bien des arcs, mais ils ne sont pas véritablement agressifs vis-à-vis de cet animal. Et ça me rappelle beaucoup une scène qui vient de Tchataluyuk. Alors, ce n'est pas du tout dans l'art du Levant, c'est en Turquie. Dans le Néolithique de la Turquie, entre 6800 et 5700, en cale baissée, qui est un année calibrée avant le Christ, qui montre également des petits personnages entourant un cervidé. Vous avez par exemple celui qui le tient par la queue, et cet autre qui le tient par la gueule. Ça, ça ressemble plutôt à des scènes symboliques ou rituelles, mais pas à une scène véritablement de chasse avec mise à mort. Il y a d'autres types de scènes, des scènes qui sont également narratives. On ne peut pas dire le contraire, mais qui représentent simplement un groupe humain, lourdement chargé, qui se déplace comme accompagné d'enfants, semble-t-il, qui marche de concert. Des scènes de la vie domestique, il y en a également. On a par exemple ce grimpeur, qui est intéressant parce qu'il utilise un relief, il grimpe autour d'un relief, il semble qu'il soit à la recherche de miel, comme cette autre figure de la araña, où on a véritablement une scène de collecte du miel avec les abeilles qui sont figurées autour du personnage. Ou bien des scènes de gaulages, gaulages de fruits, qui peuvent être des amandes ou des noix à la sarga. Et puis d'autres scènes, qui sont les plus difficiles de qualifier, qui peuvent être des scènes rituelles, des scènes de danse à Kogoul. On a ici des personnages féminins avec un personnage masculin, qui est d'ailleurs nu et sexué. Ici, des scènes de danse. Il semble bien que ces trois personnages soient en train de danser. C'est toujours un peu subjectif de donner une définition des scènes que l'on aperçoit, car il y a une part d'inconnu. Mais j'en viens à d'autres types de scènes qui sont des scènes d'affrontements armés, cette fois-ci. C'est un sujet sur lequel j'aurai l'occasion de revenir à plusieurs reprises, car ça me semble fondamental pour bien comprendre l'histoire de l'art du Levant. Vous avez ici deux groupes d'archers qui se font face, deux groupes assez abondants. Ils se font face avec leurs arcs et là, ils ont bien l'impression de se tirer dessus. Vous aurez remarqué, dans les exemples qui précédaient, qu'il y a une grande diversité des figures humaines dans l'art du Levant. Déjà, Obermeyer et Paul Werner, en 1919, avaient proposé une typologie avec des termes un peu compliqués. Les pachypodes à grosses jambes qui sont représentées ici. Les cestosomatiques, qui sont des corps extrêmement fins, allongés, avec le torse généralement triangulaire. Et les nématomorphes ou filiformes, qui sont représentées simplement par un tiret pour les jambes, le tronc et les bras. Alors, ça a servi à Esther Lopez-Montalvo pour établir une typologie, mais qui, cette fois-ci, est basée sur les superpositions. Elle en déduit, ce schéma qui est représenté ici, les figures de type Saint-Aïès, qui sont en fait les pachypodes, seraient les plus anciennes et les figures linéaires ou filiformes seraient les plus récentes. Voilà trois exemples de ces figures humaines où on reconnaît bien les pachypodes à grosses jambes massives et des corps assez bien proportionnés. Les cestosomatiques, avec des corps démesurément allongés, comme ici, à El Chopo. Et puis, les petits filiformes qui sont souvent se suivant les uns les autres, comme des petites... Vous remarquerez la dimension, ça doit faire 5 cm. C'est des toutes petites figures. Mais, bien sûr, j'ai peut-être eu tendance à insister sur le côté réaliste de ces scènes, scènes de chasse, scènes d'affrontement, etc. Mais il ne faudrait pas cacher que c'est aussi un art symbolique. Il y a, par exemple, des scènes comme celle-ci où vous avez un assemblage d'un bouctin, d'un cerf, d'un auroch et d'une biche qui, évidemment, ne se rencontrent pas dans la nature et ça nous rappelle beaucoup l'art paléolithique. Ces scènes sont éminemment symboliques et il ne faut pas chercher ce qu'il y a de naturel là-dedans. Si ce n'est qu'elle renvoie sans doute à un récit mythique. Un mot sur la technique. La technique dominante est la peinture rouge, mais il y a aussi des peintures noires et ces peintures noires sont souvent associées avec des peintures rouges, comme ici, vous avez le cas d'un cerf noir qui suit un cerf rouge. Avec cette différence que le cerf noir est représenté par une technique très particulière qu'on appelle le listado, qui est des rayures longitudinales sur le corps. Et celui-ci est tout à fait plus classique, en teinte plate. Mais il n'y a pas que des peintures noires et des peintures rouges. Il y a aussi des peintures blanches, en particulier dans la région d'Albaracine. Des peintures blanches qui sont très belles, comme vous avez ces deux petites biches de la Paridera de la Stajadas, ou bien cette grande frise d'Auroc du Prado del Navasso. C'est assez particulier, et il n'y a pas beaucoup d'art rupestre qui présente des peintures blanches. Mais ici, il y en a, en particulier à Albaracine, un certain nombre. Alors, il y a également des repeints, qui sont très évidents. Je choisis des exemples qui ne prêtent pas à confusion. Ce qui montre qu'une certaine pérennité des sites qui étaient revisités périodiquement pour réparer, pour renouveler, rénover l'art rupestre. Ici, vous avez un cerf rouge qui a été repeint en noir à Solana de las Covachas. Ici, vous avez un auroch d'Albaracine qui était un auroch blanc au départ qui a été repeint en noir ultérieurement. Il ne reste plus que les cornes visibles entre les cornes noires. Et puis, il y a une chose qui est assez particulière qui est des scènes qu'on appelle cumulatives ou par accumulation qui représentent la diachronie, qui représentent véritablement un certain temps entre certaines étapes de la figuration. Par exemple, vous avez ici à Los Arqueros Negros des figures rouges, ces grandes figures rouges couchées, qui ont été, je dirais pas rénovées, mais changées de sens ultérieurement en y rajoutant une ribambelle de petits archers noirs, filiformes, comme par exemple celui-ci qui est véritablement en train de lancer une flèche sur la figure rouge et d'autres ici, celui-ci également, celui-ci armé de son arc. Il semble bien que là, ce soit un changement de sens qui soit attribué à ces premières figures initialement posées. Alors, j'en reviens à un thème majeur pour qualifier l'art du Levant, c'est la chronologie. C'est un thème qui est essentiellement polémique. Il y a une incertitude majeure qui donne lieu à des controverses majeures. Les hypothèses sont contradictoires à extrêmes. Certains pensent que ça peut être même paléolithique. L'abbé Broglie pensait que c'était paléolithique. D'autres pensent que c'est néolithique ou même que ça descend jusqu'à l'âge des métaux. Et puis d'autres ont une position intermédiaire en pensant que c'est mésolithique, c'est-à-dire un temps qui est entre le paléolithique et le néolithique. La vraie question, ce n'est pas de savoir exactement le millénaire où ça se situe, c'est de savoir si ce sont des chasseurs-cueilleurs ou des pasteurs-agriculteurs. La difficulté vient du fait que l'art du Levant n'est pas datable directement. Il y a très peu de figures noires, il y en a quelques-unes, mais elles sont généralement mal conservées et on ne peut pas faire de datation directe. On ne peut utiliser que des méthodes indirectes, par exemple la datation de dépôts d'oxalate, d'oxalate de calcium. J'en dirai quelques mots tout à l'heure. Alors, pour situer l'éventail des hypothèses qui ont été émises au fil du temps, depuis l'abbé Breuil jusqu'à Horda, Breuil pensait que c'était un art paléolithique. Il lui donnait une longue période, une longue vie entre le gravétien et même le début du mésolithique. Il lui succédait l'art schématique qui était essentiellement un art du néolithique et peut-être du début de l'Âge du Bronze. Louis Spéricotte adopte la même classification, mais légèrement contractée. Pour lui, l'art du Levant commence au Magdalénien pratiquement et se poursuit pendant tout l'Âge du Bronze. Almagro a une chronologie qui est, et Ripolle d'ailleurs, c'est presque la même, qui est beaucoup plus courte puisque à peine évoque-t-il le Magdalénien pour le début, mais c'est essentiellement un art mésolithique. Et puis Horda a une position qui, elle, est complètement tranchée puisque pour lui, l'art du Levant est un art néolithique. Il ne commence qu'au néolithique et il est d'ailleurs en grande partie contemporain de l'Âge du Bronze. Alors je reviens à l'abbé Breuil. L'abbé Breuil disait « Les conventions de perspective se retrouvent aussi intégralement dans les peintures de l'art oriental espagnol. » Et il prenait comme exemple quelque chose qui me semble assez probant, les serres de Lascaux d'une part et les serres de Minateda d'autre part. Et il ajoutait « L'art oriental espagnol dérive non pas de l'art solutréo magdalénien, mais de l'art périgordien aquitano-cantabrique. » Bon, il faut savoir que l'abbé Breuil pensait que Lascaux était périgordien, donc il attribuait aussi bien l'art de Minateda à l'art périgordien. Et puis il admettait que les toutes dernières phases de l'art du Levant puissent descendre jusqu'au mésolithique et que c'était très vraisemblable. Alors, j'ai dit qu'on n'a pas de datation directe de l'art du Levant. Par contre, on a des gisements qui représentent les différentes périodes de la préhistoire, depuis le paléolithique supérieur final jusqu'au néolithique ancien, avec des séries de dates. On connaît plus de 500 dates, rien que dans la bordure méditerranéenne. Et ça donne une certaine certitude avec un traitement baynésien de ces dates. Pour le C14, on a une bonne approximation de la chronologie. Et en particulier, le point important, c'est que la transition entre le mésolithique, c'est-à-dire la dernière étape des chasseurs-cueilleurs mésolithiques, et le néolithique ancien, la limite est bien fixée à 7600 en cal BP, soit 5650 en cal BC, biforcrase. Alors ça, c'est un point qui va nous servir de référence pour la suite, qui est à peu près admis par tout le monde, y compris par ceux qui attribuent l'art du Levant aux néolithiques. Alors, pour fixer les idées, c'est une autre façon de regarder la carte précédente. Si l'on se place vers 6200 cal BC, c'est-à-dire un petit peu avant l'arrivée des néolithiques, les gisements du mésolithique géométrique A occupent toute la frange méditerranéenne, depuis le nord, jusque à la région de Valence et Alicante. Et puis, si on se place un peu plus tard, vers 5500 cal BC, à ce moment-là, les néolithiques sont arrivés, ils occupent cette région entre Valence et Alicante, et il n'y a plus d'art du Levant dans cette région, et il n'y a surtout plus d'habitats du mésolithique géométrique qui sont repoussés vers le nord. C'est comme si leur habitat devenait une espèce de peau de chagrin au fur et à mesure que les néolithiques tendent à s'implanter dans la région. Alors, des essais de datation, on ne peut pas faire de datation directe, mais il y a des méthodes de datation indirecte. Par exemple, sur les peintures se dépose une couche, un dépôt d'oxalate de calcium, ce qu'on appelle de la wevelite, qui est repérable, identifiable par des pics en ramant des bandes jumelles ici, et qui s'identifie également sur des lames minces, W étant la wevelite. Donc, cette wevelite, il est possible de l'isoler, de la purifier, en éliminant les traces de carbonate, les traces d'acide humique, etc., et, une fois qu'elle est purifiée, de la dater par le carbone 14. Il y a quelques essais qui ont été faits, qui ont donné, à Marmalo, juste à côté de cette roque, une date de 6.955, plus ou moins 45 en date BP, soit calibrée en BC 5.838, c'est-à-dire un peu antérieure à l'arrivée des néolithiques. Une autre date, par la même méthode, a donné un résultat comparable, encore un petit peu plus vieux, 7190, plus ou moins 120, soit 6075, cal baissé. Je vous rappelle que l'arrivée des néolithiques, c'est 6650. Alors, tout porte à croire que l'art du Levant existait antérieurement à l'arrivée des néolithiques. Mais alors, les néolithiques qui sont arrivés, ils n'avaient pas d'art ? Si, ils avaient un art, et cet art est très différent de l'art du Levant. Il n'a rien à voir avec l'art du Levant. On connaît, par exemple, dans le néolithique ancien, qu'on appelle le néolithique cardial, des décors comme celui-ci, qui sont faits par impression d'une coquille de cardium et qui représentent des grands personnages, les bras levés, avec les doigts écartés. Vous avez ici deux exemples, celui-ci avec les doigts écartés, qui sont caractéristiques de cette époque du néolithique ancien cardial, la première période néolithique dans la région d'Alicoptes et Valence. Et justement, dans l'art rupestre, apparaît un art qui lui ressemble beaucoup, qu'on attribue d'ailleurs, sans ambiguïté pratiquement, au néolithique ancien. Ce sont des grands personnages, des orans avec les bras levés, les doigts écartés, entourés de signes ondulés, que vous en avez des exemples à Plas de Petraco, au Baranque de l'Inferno, qui sont très immenses. Alors ces figures sont très grandes, on va les voir in situ au Plas de Petraco. Ce sont des grandes alvéoles, et chacune de ces figures mesure 1 mètre ou 1,50 mètre même. C'est de très grandes figures qui n'ont rien à voir, au moins de ce point de vue-là, avec l'art du levain. Mais il n'y a pas que ça. Déjà dans le néolithique ancien, cardial ou non, enfin les premières époques du néolithique, il y a déjà un art beaucoup plus schématique. C'est un tesson de poterie sur lequel a été gravé un cervidé très schématique. Et ce cervidé très schématique rappelle, alors tout à fait, l'art schématique ibérique qu'on trouve dans toute la péninsule, jusque dans le sud, à Bassinetté, province de Cadix. Vous voyez, il y a une similitude, les quatre pattes toutes raides sur un corps linéaire. C'est tout à fait le même type d'art, très schématique. Et évidemment, si je vous mets à côté une figure de l'art du levant, c'est le jour et la nuit. Il n'y a aucune confusion possible avec un cerf de l'art du levant qui est beaucoup plus naturaliste, beaucoup plus achevé dans ses ramures, dans son attitude, son dynamisme que l'art schématique. Du point de vue technique, il y a également d'énormes différences. Voici un exemple d'art macro-schématique. C'est un espèce de sorcier de la sarga qui est fait en très grossier. Les traits sont larges comme le pouce. C'est fait avec le doigt, d'ailleurs, et avec le pouce, des traits qui font à peu près 2 cm de large qui, évidemment, contrastent tout à fait avec, dans la même grotte, un archer, l'éventin de l'art du levant qui est fait, dont l'arc et les flèches sont représentés avec des traits très très fins qui font à peine un millimètre. Donc là, je ne vois pas comment on pourrait dire que ces deux arcs sont apparentés. Je l'ai entendu dire, je l'ai entendu dire, malheureusement, assez souvent, finalement, c'est peut-être que deux variantes fonctionnelles d'un même groupe humain. Je ne crois pas qu'on puisse dire que ça et ça, ça appartiennent à la même culture. Alors, d'autres arguments sont également possibles. Les partisans de la théorie néolithique pour l'art du levant prennent cet exemple-là pour dire, voyez bien que les petits cervidés d'art du levant sont superposés à l'art macro-schématique grossier qui est en dessous. Sauf que ce n'est pas tout à fait vrai. C'est très discutable, en tout cas. On peut voir, par exemple, qu'ici, on a bien l'impression que les gros traits qui apparaissent ici, violacés, noirs, paraissent superposés aux petits cervidés beaucoup plus fins. Un autre exemple est encore plus net, je pense, pour la superposition. Donc, en fait, c'est un exemple qui peut servir de contre-exemple également. Parce que, finalement, on ne voit que ce que l'on veut voir. Les gens qui sont persuadés que l'art du levant est néolithique, ils voient le petit cerf levantin au-dessus de l'art macro-schématique. Et quand on veut voir le contraire, on le voit également. Donc, on ne voit pas avec les yeux, on voit avec les préjugés qu'on a dans la tête. Alors, cette même scène, ce même panneau de la saga permet d'autres arguments. Mathéo Saurat est tout à fait d'accord avec moi. Il dit qu'il est très peu probable qu'un peintre levantin ait placé ses motifs, en l'occurrence des animaux, par-dessus des représentations qui vont rendre illisible la scène originale et son message. Alors, ça, c'est l'argument, c'est que le premier panneau, ah mince, le premier panneau, voilà, le premier panneau, c'est l'art du levant sur lequel est venu se greffer ultérieurement l'art macro-schématique, un peu comme des tags venus se superposer à l'art du levant. Sinon, on ne verrait pas du tout, je reviens en arrière encore une fois, on ne verrait pas du tout les petits serres, y compris la trace de pas, les petites ponctuations qui sont là, pas complètement inaperçues quand elles sont superposées à l'art macro-schématique. Alors, il y a d'autres arguments, je vais vous en donner quelques-uns pour vieillir l'art du levant. On connaît par exemple dans toute la péninsule ibérique des gravures qu'on appelle gravures striées qui sont relativement bien datées. Par exemple, à Fariseu, à Foscoa, au Portugal, on a trouvé des dizaines de plaquettes qui sont datées du Magdalenien moyen et qui représentent ces servidés remplies de petites hachures. Et dans l'art pariétal, dans l'art pariétal même de Foscoa, à Vermeiosa, il y a une biche du même type. Et puis, à Domingo Garcia, on trouve la même chose. Et si on va même jusqu'à le domaine de l'art du levant, sur la côte méditerranéenne, on va retrouver, à Pareillada, à Enmelia, des figures qui sont tout à fait du même style. Donc là, ça rattache ces figures aux Magdaleniens, au moins à l'épipaléolithique de la péninsule ibérique. D'ailleurs, à Enmelia, c'est un site qui pourrait être un site d'art du levant. C'est un site, un abri, pratiquement sans visière, qui est difficile d'accès, comme la plupart des sites d'art du levant, et qui comporte ce cerf. Il n'y a pas que le cerf, il y a plusieurs figures finement striées, comme ici. Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'on a trouvé, il y a, bon, quelques années, 2004, bon, c'est pas très vieux, un abri d'art du levant, parce que là, cette fois-ci, personne ne doute que c'est de l'art du levant, parce qu'il y a des archers, oh, non, j'allais trop vite, des archers qui sont du type paquipode, c'est-à-dire de la première phase de l'art du levant, qui sont véritablement de l'art du levant. Tout le monde l'admet, puis la Routria, Valentin Villavardé, l'admettent sans difficulté. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi un cerf strié qui, avec les pattes, avec l'encolure striée, qui est tout à fait d'un style analogue, alors là, je peux revenir à celui-là, tout à fait du même style que celui d'Anmelia. Alors là, je ne comprends pas comment les mêmes auteurs peuvent attribuer le cerf d'Anmelia à l'épipaléolithique et le cerf de Barranco Hondo à l'art du levant. Pour moi, ces deux animaux sont d'un style extrêmement proche et donc très probablement chronologiquement comparables. Alors, des gravures striées, on commence à en découvrir. Vous savez, on ne découvre que ce que l'on s'attend à trouver. Depuis quelques années, on découvre, dans ce panneau, qui est vieux comme le monde, vieux comme... Ce qui a un siècle, qui est un des premiers découverts de l'art du levant, à Cogoule, on vient de découvrir une petite biche striée. Bon, ici, il n'y a pas de superposition, dont on ne peut pas affirmer qu'elles sont contemporaines. Mais malgré tout, c'est un exemple d'art du levant associé à des gravures striées. Autre exemple d'art du levant associé à des gravures striées, à El Bovala, là non plus, il n'y a pas de superposition. Mais, je cite cet exemple parce que la ressemblance entre cette biche rouge d'El Bovala avec cette gravure de Sangerloride falsette qui, elle, est de l'épipaléolithique microlaminaire, est également finement striée, comme vous voyez des petites stris sur le corps, et elle est bien datée de vers, disons, 11 000, 12 000 en cales baissées. Je n'ai pas fait la conversion en cales baissées. Bon, ça veut dire qu'il y a une analogie formelle, en tout cas, au moins formelle, entre ces biches rouges qui sont l'éventine à 100% et cette biche qui est épipaléolithique également avec certitude. D'autres exemples, à Paris Iada, même chose, mais il n'y a pas de superposition entre les deux sites, gravure striée et peinture de l'art du Levant. Et puis, quand même, on a découvert des superpositions, c'est tout récent, il y a deux ans, à la Cagnada de Marco, on a découvert cet animal qui est en gravure striée qui est, le calque ne le représente pas très bien, il est sous-jacent à la peinture rouge. Les photos de détails le montrent très bien, les chercheurs me l'ont affirmé, alors que là, on a plutôt l'impression du contraire. En tout cas, ces gravures associées et probablement sous-jacentes aux peintures de l'art du Levant se multiplient et sont maintenant beaucoup trop nombreuses pour qu'on puisse continuer de les attribuer à des simples coïncidences. Alors, entre l'art du Levant pur et puis des sites qui seraient mixtes avec de l'art du Levant et de l'art schématique ou de l'art du Levant et de l'art macro-schématique, vous avez ici les proportions relatives. Il y a environ 23% de sites qui comprennent les deux types d'art, je ne dirais pas associés, mais concomitants sur les mêmes sites. Alors, la question est de savoir s'ils sont, si l'art schématique est superposé ou non à l'art du Levant. Vous avez ici, je vais vous donner deux exemples. ici, ce cerf de l'art du Levant a superposé à ses pattes deux petits animaux d'art schématique. Là, il n'y a pas de doute que l'art schématique est postérieur à l'art du Levant. Un autre exemple qui n'est pas très joli, c'est deux petits anthropomorphes noirs qui sont superposés à un cerf rouge. On le voit à peu près bien sur l'art levé. On le distingue à peine. Hop là. On le distingue à peine. Ici, les ramers sont là, le corps est là. Vous me ferez confiance. Il y a également un cas de superposition ici, à Solana de Lascovatches. Mais, il y a de l'art du Levant qui évolue de façon autonome vers un art qui va devenir de plus en plus proche de l'art schématique. Par exemple, à Selva Pascuala, vous avez ces espèces de chevaux qui deviennent de plus en plus raides, de moins en moins dynamiques. Et à Edoviges, dans le Rio Martin, des animaux, je ne sais même pas trop bien ce que c'est, qui deviennent tout à fait rares. Pour moi, c'est une phase de transition qui est une preuve d'une acculturation qui est en train de se produire avec les arrivants néolithiques. bien sûr, on sait exactement comment ça se termine, ces histoires-là. Quand il y a un peuple dominant qui vient prendre le territoire d'un autre, eh bien, le peuple dominé n'a que le choix de se soumettre ou de s'acculturer, finalement. d'autres exemples montrent que, c'est aussi un exemple de phase de transition ou d'acculturation, mais là, il n'y a pas de superposition. C'est simplement à Tabla d'Epochico des figures de l'art du Levant qui sont là, qui sont là, qui occupent les meilleures places du panneau et entre lesquelles sont venues s'insérer plus tard des figures qui viennent prendre soit s'insérer entre les figures de l'art du Levant soit sur les marges de l'art du Levant et donc, c'est probablement parce qu'elles sont postérieures. Et puis, il y a encore un autre cas qui est assez émouvant, c'est l'art du Levant qui est en train de dégénérer, on va dire s'acculturer parce que c'est encore une scène qui représente une scène de chasse, une scène assez réaliste mais qui est exprimée par une manière de faire qui est beaucoup plus schématique. Alors là, on a l'impression d'être à la fin d'une époque, la fin d'un cycle et c'est assez émouvant pour ça. Alors, je voudrais dire un mot des hypothèses sur la manière dont ça a pu se passer, la transition entre le mésolithique et le néolithique. Il y a deux modèles, en fait, je vais caricaturer un petit peu mais à peine. Il y a un modèle que j'appellerais rousseauiste qui dit que ça s'est passé très pacifiquement. Et puis, il y a un modèle qui est beaucoup plus pragmatique qui dit que non, il y a eu une opposition conflictuelle. Alors, évidemment, ce sont deux positions extrêmes comme d'habitude, comme pour la chronologie, il y a deux positions qui sont totalement opposées. Le modèle rousseauiste, c'est ceux qui pensent que les colons néolithiques ont été accueillis à bras ouverts par les chasseurs mésolithiques comme apportant le progrès, le bien-être. C'est l'opinion, par exemple, de Martinez Garcia qui parle de pacte, d'alliance entre les deux groupes. Ça, ça me semble assez irréaliste, au moins improbable. Le modèle pragmatique, c'est ceux qui pensent que les chasseurs se sont opposés à la conquête de leur territoire par des envahisseurs néolithiques. C'est l'opinion de Liavori et de Michéo qui parlent de conflits territoriaux, sociaux, économiques, culturels même entre les deux groupes avec des affrontements qui ont pu être assez brutaux. Alors, que nous apprend l'histoire sur ce genre de rencontres entre deux groupes totalement différents ? Si on prend un certain nombre d'exemples, on va s'apercevoir qu'il n'y en a pas un qui est tellement plus réjouissant que les autres. L'arrivée des Romains en Gaule, ça a été la conquête romaine vers Saint-Gétorique, ça a été battu par César et il y a eu des combats semblants qui se sont produits. Les conquistadors en Méso-Amérique, c'est l'exemple type d'un génocide, enfin, Todorov parle de génocide, c'est sans doute exagéré, mais il y a eu des combats semblants et beaucoup de morts. La conquête de l'Ouest, l'Ouest américain par les Européens, s'est également accompagnée de conflits extrêmement importants, même si on dit maintenant que la variole a beaucoup décimé les Indiens, le résultat est le même. Les Indiens ont été repoussés dans des réserves et expulsés de leur territoire. C'est la même histoire pour les Bantous et les Bourgs qui ont attaqué les Sannes en Afrique du Sud pour les expulser dans le désert du Calahari avec pertes et fracas. Et puis, toujours la même histoire, les Européens, quand ils ont envahi l'Australie, ils ont chassé les aborigènes dans le désert pour occuper leurs terres. Et puis, la colonisation de l'Algérie, bien sûr, est du même à Cabine. Partout, c'est la même séquence de violences, de morts et d'exterminations. Je vous signale deux livres très intéressants de Marc Ferraud sur l'histoire des colonisations et le livre noir du colonialisme qui sont très édifiants sur toutes ces phases où on voit que le dominant devient toujours maître de la situation à terme. Alors, tout cela, ça explique ce que j'ai déjà un petit peu évoqué au début mais que je vais remontrer maintenant. ce sont des scènes d'affrontements armés. Vous avez ici trois exemples de scènes de bandes armées, armées d'arcs qui s'attaquent les unes les autres. Ici, un petit groupe, ici, un groupe plus important. Là-bas aussi, un groupe beaucoup plus important. Ici, je donne cet exemple parce que c'est intéressant. Vous avez en haut un groupe de personnages qui semblent marcher au pas, ou pas cadencé qui semble être commandé le groupe des petits archers en dessous avec en particulier le chef de la bande avec son couvre-chef un peu particulier qui semble être le chef de la bande. Alors ça, c'est un autre exemple qui est également intéressant parce que vous avez ici un grand personnage au centre qui est attaqué par, environné par un groupe de petits archers. Mais quand on a la photographie avec les reliefs, on comprend mieux ce qui se passe. Le grand personnage est au centre et puis les petits personnages sont sur des reliefs tout autour. C'est comme s'il tendait une embuscade au personnage central. Donc là, on a bien l'impression d'une attaque par embuscade ou par guet-apens d'un groupe par un autre. Parfois, il n'y a pas deux groupes opposés mais il n'y en a qu'un mais qui est en armes, qui est très martial dans son attitude comme s'il s'agissait d'intimider l'éventuelle personne qui viendrait sur le site avec l'impression de dire ici, c'est notre territoire de défense de s'approcher. Il y a aussi d'autres scènes qui représentent toujours la violence mais une violence différente puisqu'il s'agit de groupes d'archers qui arborent leur arc au-dessus de leur tête et qui semblent célébrer une victoire d'une certaine façon. Mais on va s'apercevoir sur un autre exemple que ces archers avec leur arc au-dessus de la tête sont en fait plutôt des pelotons d'exécution car il y a en face d'eux un homme blessé couvert de flèches en face de chaque peloton d'exécution. Ces hommes blessés sont comme s'ils s'agissaient véritablement d'une scène d'exécution en espagnol le terme est la phalange pour désigner le peloton d'exécution. Un autre exemple qui est encore plus évident de cette phalange avec un homme blessé où on voit très bien les couchers sur le flanc couverts de flèches d'un homme qui vient d'être abattu en quelque sorte. Alors ça c'est une scène un peu différente mais toujours la même violence c'est un homme qui porte dans ses bras un homme mort vraisemblablement avec les bras à la renverse qui est tout à fait frappant. Et j'en arrive à la fin de mon exposé mais je voulais le garder pour la fin ça. C'est une scène qui représente non plus une exécution mais véritablement un champ de bataille. vous avez ici des hommes morts une douzaine d'hommes morts avec un archer en haut on va le revoir ici. C'est à mon avis une illustration du livre un chapitre à rajouter au livre noir du colonialisme. En effet on voit ici un archer qui décoche des flèches plus bas et des hommes blessés comme celui-ci par exemple les jambes repliés les bras étendus couverts de flèches également. Alors ça c'est très intéressant parce que cette scène qui n'est pas très grande elle fait 50 cm sur 60 et véritablement la preuve et là je penserais volontiers que c'est une scène réaliste même si on peut lui donner des côtés mythiques ou allégoriques je pense que c'est quelque chose qui est destiné à rappeler un événement réel comme si la rupestre pouvait parfois servir à introduire du temps une espèce d'anthropologie de la mémoire pour se souvenir des événements frappants des événements meurtriers. Alors j'en arrive à la conclusion avec ce tableau qui présente les trois phases de la préhistoire depuis l'épipaléolithique jusqu'au dernier chasseur mésolithique et au premier néolithique qui sont séparés par une limite de 5650 cales baissées avec on va y placer maintenant les éléments dont on a une quasi-certitude qui sont qui sont l'art macro-schématique avec l'arrivée des premiers néolithiques et l'art schématique avec ce petit capridé tout à fait raide. Quant au dernier mésolithique alors là je fais confiance aux quelques dates par datation de l'oxalate de calcium qui sont antérieures à l'art à la transition avec cet art dynamique de petits animaux. Et puis je vous ai parlé de gravures qui sont des gravures striées qui remontent pour certaines avec certitude à l'épipaléolithique et pour d'autres qui vont jusqu'au néolithique puisque pardon jusqu'à la fin au mésolithique mais alors je ne sais pas à quel niveau il faut le placer puisque c'est de l'art du Levant avec cet archer pachypode de même technique technique de gravure striée. Et puis bien sûr l'art du Levant se poursuit pendant quelque temps pendant le néolithique et c'est l'époque à laquelle apparaissent les conflits vous avez ici la scène de la matanza le carnage le massacre cette scène de bataille tout à fait remarquable et puis bien sûr vient après la phase d'acculturation de transition vers l'art schématique avec ces figures qui ont perdu leur caractère essentiel d'art du Levant le dynamisme et le réalisme. Alors voilà je vous remercie de votre attention je vous ai donné un point de vue sur l'art du Levant je ne prétends pas être très représentatif mais je vous ai donné un point de vue c'est celui que l'on commence à se dégager avec la découverte des gravures striées avec les premières datations qui apparaissent l'avenir nous en dira plus bien entendu sur la chronologie exacte de l'art du Levant 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 de l'art du Levant